... Ah 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 ! Il va se passer quelque chose là maintenant, je tiens à vous prévenir. Pendant un petit bout de temps, sur MCM, pour ce concert, on va être jeunes et cons en plus. Ténébreux, c'est mystérieux, XVI est aussi séduisant que l'étranger rencontré au détour d'un chemin de campagne et cédé à son attraction demande un brin d'inconscience, mais semble inévitable. XVI est exactement à la frontière de la musique individuelle et d'un groupe communautaire. Vous avez tout compris là ? L'histoire de Damien démarre à Dijon, à là-bas où il y a de la... Ah ah ah, j'en ai trop mis ! Pendant l'année 1995, là de jouer de la guitare, dans des groupes locaux et de faire des reprises de Pink Floyd, eh bien il commence à prendre conscience qu'il doit aller plus loin et que les titres étranges, écorchés et chargés de tensions qu'il enregistrait peuvent intéresser des oreilles plus difficiles. Il prend alors la décision de partir pour Paris. Plusieurs rencontres ont à être décisives dans sa jeune carrière. Tout d'abord, il a la chance de pouvoir faire écouter ses démos à une manageuse d'artistes de premier plan qu'il rencontre par l'intermédiaire d'amis, 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 comme quoi ça sert les amis, et qui décide de le prendre sous son aile, enfin sous sa coupe, euh... Ouais, enfin bon, ok. Très emballée par ses textes, d'ailleurs elle reste une heure et demie à écouter ses démos sans dire un mot. L'autre rencontre avec Marcus Bell, homme de studio et guitariste des Mythic Opposition, est également primordiale. Les deux hommes, sur la même longueur d'onde, décident de travailler sur cet album en étroite collaboration, Marcus étant très ouvert sur les sons, Damien lui apporte ses textes, ses parties de guitare et ses compositions de base. Marcus fait le reste, l'osmose est parfaite. Damien a commencé le conservatoire de piano de Dijon dès l'âge de 8 ans, et en est sorti avec son diplôme, plôme, à 17 ans. Il a vu avoir un grand respect pour le chant de Bono, mais sa culture musicale ne s'arrête pas U2, elle va des années 70, grâce à la vaste discothèque des Rampas, hein, comme quoi ça a du bon, qui écoutait aussi du Led Zeppelin, Lédor, Zerbier Hancock, Georges Brassens. Et des années 90, c'est grâce à son meilleur ami qui lui faisait découvrir toutes les nouveautés pop, allant de Radiohead à Bleur, en passant par Placebo. Mais avant tout, Damien fait de la musique pour communiquer, envoyer un message. Le plus important, même que sa musique, les textes, et il aimerait que l'on se penche plus sur le fond que sur la forme. Il est grand temps d'être jeune et con. Vous allez me dire, tu provoques la Z. Non, non, pas du tout. Oui, je sais aussi, on peut dire qu'il n'y a pas simplement que les jeunes qui sont cons. Effectivement, mais soyons cons définitivement. De toute façon, Saez nous le prouve, que la ZIC, elle est bonne, et qu'on peut faire passer des choses, même en disant qu'on est jeunes.